Un petit tour chez Noz et puis il faut que je vous dise des trucs que j'ai oublié la dernière fois. Alors, si ça vous dit, c'est parti ! Hello ! Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Je suis désolée en ce moment, timing is timing, j'ai pas eu le temps encore de répondre à vos commentaires, mais je vais le faire. Et puis, les vidéos, il n'y en a pas trop, mais voilà, timing is timing, on est dans le rush de la fin de l'année scolaire. Voilà, j'ai pas trop le temps, mais je pense à vous et vous me manquez énormément. Donc, aujourd'hui, je vous ai dit un hall nose et puis des petits trucs que j'ai oubliés. Du coup, je tenais à remercier Laurie parce que lors de ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue, elle est ici, c'était un hall Primark. Je vous ai présenté en fait cette palette, la palette de Minnie et puis Laurie, elle a l'œil et moi, des fois, j'ai un petit peu la tête en l'air. C'est bien marqué dessus qu'il y a des fards à paupières et des highlighters. Je ne vous ai pas montré le petit tiroir. Du coup, je vais vite réparer mon erreur. Donc, vous vous rappelez, c'était cette petite palette. Écoutez, je me suis maquillée avec. La pigmentation, elle est vraiment top, top, top. Vraiment joli make-up. Et donc, quand vous tirez, vous avez un petit tiroir. Vous allez retrouver en fait deux highlighters. Donc, voilà. Un qui tire sur le rosé et puis un qui tire un tout petit peu sur le gold. Voilà. Vous voyez, il calte bien la lumière. Et celui qui tire un peu, en fait, sur un rosé très, plutôt argenté, il est vraiment bien pigmenté. Par contre, faites attention quand vous allez le mettre, en mettez pas trop parce que, parce que, parce que. Ça, c'était pour réparer l'erreur de ma dernière vidéo. Ensuite, avant de commencer nos. Merci Agnès. Agnès, tu m'avais parlé des gloss de chez Lidl. Et je te disais, à chaque fois, il n'y en avait pas. Et là, la dernière fois, il y en avait. Je ne sais pas si vous avez craqué chez Lidl. Vous avez craqué, là, pour le fameux Mr. Connect ? Alors, moi, non, parce que j'ai déjà le Thermomix et le Cookéo. Un jour, je vous ferai des vidéos, d'ailleurs, de petites recettes que j'aime bien. Mais ça, ça sera un jour quand j'aurai du temps. Et vous allez dire, mais sa chaîne, c'est quoi ? Elle parle de maquillage, elle fait des hauls. Et bien, ma chaîne, c'est, voilà, tout ce que j'aime. Je suis une gourmande, je suis une bonne vivante, j'adore le make-up. Et je reviens à mes moutons. Et donc, Agnès, je te l'ai dit, je t'ai répondu, j'ai enfin trouvé le gloss. 1,99€. Il y avait plusieurs couleurs, ouais. Moi, j'ai pris le Frozen, donc celui qui est un petit peu, enfin, le blanc, quoi, un peu argenté. Et alors, j'ai vraiment, effectivement, tu as raison, ils sont vraiment très bien. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne collent pas dans un gloss. Moi, je n'aime pas les aspects collants. Et il ne colle pas. Alors, il est assez discret. Quand vous le mettez, c'est assez discret. Et par contre, le défaut, je dirais, c'est qu'il ne reste pas longtemps. Il a une tendance à vite, vite partir. Par contre, il ne sèche pas les lèvres. Et je me suis, moi, je le mets, par exemple, le matin, quand je pars au boulot. Et que je n'ai pas envie, forcément, de mettre du rouge à lèvres. Je mets simplement un petit coup de gloss. Donc, je l'ai essayé au boulot. Et c'est vrai que, par exemple, après, j'arrive, comme j'ai plus d'une heure de route. J'arrive, la première chose que je fais, c'est pipi. Et ensuite, c'est me prendre un café pour bien me booster. Et voilà, dans la matinée, il a disparu. Mais bon, 1,99€, pas d'aspect collant. Je n'en reprendrai pas parce que j'en ai d'autres des glosses. Moi, qui n'aimais pas les glosses, je me suis rendu compte que j'avais un bannis rempli de glosses. Mais si vous cherchez un gloss pas trop cher, ceux de Lidl, je vous montre de plus près. Ils s'appellent, en fait, les Lip Gloss, tout simplement. Brillant Shine. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre les photos hier. Ils ont l'arrivage, vous savez, de leur collection Summer. Il y a un spray pour les cheveux, pour les protéger, un spray après soleil. Il y a des autobronzants. Il y a aussi une crème après soleil, avec, vous savez, ces tons des petites fleurs. Exactement à peu près les mêmes tons que la collection, que l'année dernière. Et puis, je ne sais pas si vous avez craqué sur la nouvelle crème qui était sortie. Donc, maintenant, il y a quelques jours, je vous l'avais fait partager sur mes réseaux. Moi, je n'ai pas craqué parce que j'ai trop de crème. Et je me suis dit, j'ai beaucoup de crème. Vous savez que j'avais acheté en Espagne de chez Lidl. Donc, je vais un peu vider mes stocks, même si là, chez nos, j'en ai acheté une en me disant, voilà, ça, on n'en a pas tout le temps. Et donc, voilà, j'ai un peu craqué. Mais donc, celle de Lidl était à l'acide hyaluronique. Donc, je ne sais pas si vous avez craqué. Si vous avez craqué, que vous avez essayé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, ils ont fait plein de trucs. Moi, j'ai l'impression que j'ai un peu abandonné nos et j'ai fait que Lidl. D'un autre côté, je fais souvent mes courses chez Lidl parce que là où je vais, la viande, elle est super bonne. Les produits, c'est des produits qui viennent en fait des producteurs locaux. Et voilà, j'ai ma petite liste en course, de courses dans la tête. Et puis, vraiment, il est très, très bien. Et comme je n'ai pas trop de temps, voilà, privilégié, je fais les courses. Et puis, Nose, un petit peu moins. Et j'ai acheté le défroisseur parce que le jour où on a besoin, vite fait, de se faire un petit repassage, il suffit juste de défroisser. Donc, j'ai surtout pris pour mon mari quand il doit mettre une chemise. Moi, j'ai décidé que je ne repasse plus. Donc, j'étends bien mon linge pour que ce soit nickel. Je vous raconte ma vie, mais je vous ai dit, All Nose et tutti quanti. Aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. Donc, j'ai envie de partager plein de trucs avec vous. Donc, j'ai acheté ça. J'ai acheté aussi le presse-agrumes. Je n'en avais qu'un manuel comme ça. Et comme j'ai décidé de faire attention à moi tous les matins, j'ai une copine qui m'a dit qu'elle avait perdu du poids comme ça et en faisant attention. Donc, je ne sais pas si ça sera bien. Mais en tout cas, c'est bien. Ça booste. Ça donne des vitamines. Du coup, tous les jours, je bois un jus de citron. Mais je le mets dans une bouteille. Alors, normalement, un litre et demi. Moi, j'ai pris l'excuse que je n'avais que des bouteilles d'un litre. Donc, je prends mes bouteilles de super roi. Et du coup, tous les jours, je bois en fait mon litre avec mon jus de citron. Et j'avoue qu'au bout de quelques jours, à la main de presser mon citron, ça a commencé un peu à m'agacer. Et j'ai dit, vous savez, c'est bien de prendre des fruits, des jus d'agrumes frais. Et j'ai acheté des oranges à jus. Et donc, de temps en temps, du coup, il y a quelqu'un qui passe, qui se fait un petit jus d'orange. C'est vrai que c'est quand même super, super bon. Du coup, j'ai pris une presse à grume. J'ai pris le défroisseur. Et puis, j'ai pris, mais là, il y a vraiment, il y a plusieurs semaines. C'était juste avant qu'on déménage. Le super robot de cuisine. Mes robots pâtissiers, un peu comme le KitchenAid, mais qui coûtent une blinde. Et je n'ai pas les moyens. Et celui-là, il est extra. J'ai fait des pâtes fraîches. Enfin, la pâte pour faire des pâtes fraîches. On s'est régalé. Vraiment, on s'est régalé. On a fait une après-midi-fille avec Clara. On a fait ça. C'était vraiment super. Et d'ailleurs, j'ai prévu de faire de la pizza pour le faire mousser un petit peu le coco. Donc, voilà. Chez Lidl, en ce moment, ils ont acheté plein de trucs. Ouais, ça ne vous intéressera pas. J'ai pris un Tancarville. Parce que j'en avais qu'un. Et avant, j'avais des grands fils pour étendre mon linge. Maintenant, du coup, je fais souvent mes lessives quand j'ai le temps, quand je ne travaille pas. Et donc, j'en fais une, deux. Et un Tancarville, ce n'était pas assez. Donc, j'ai pris celui de Lidl. Il est aussi très, très bien. Donc, voilà mes petits achats Lidl. Enfin, j'ai un peu blablaté. Sinon, on part chez Nose. Je n'ai pas acheté grand-chose. Parce que nous, il n'y a pas grand-chose. J'ai, vous savez, les super rouges à lèvres. Je vous mettrai à la fin des photos dont je vais vous parler de certains trucs. Je vous mettrai les photos à la fin de la vidéo. Il y a eu du super. En fait, pas des rouges à lèvres. Il y a eu des glosses. Des glosses magnifiques. 50 centimes. Un packaging, mais d'enfer. Il paraît qu'ils sont très, très bien. Donc, moi, par exemple, j'en fais dans mon nose. Parce que je n'ai pas le temps de faire mon deuxième nose. Eh bien, on n'a rien eu. Heureusement, ma copine Nathalie, je te fais un petit coucou, a réussi à me les prendre. Parce que moi, rien. Il y a eu l'arrivage Rimmel. Nous, rien. L'arrivage Lollipop. Nous, rien. Après, je ne me plains pas. Parce que la dernière fois, nous, on avait eu l'arrivage Lollipop. Et je n'aurais pas forcément craqué. Parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'était à peu près ce qu'il y avait eu la dernière fois. On a eu l'arrivage Wapa. Mais pas grand-chose. Et donc, je les ai trouvés, eh bien, avant-hier. Et donc, il y avait moins. Je pense que je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé. Parce que je suis vraiment passée en coup de vent. Et il n'y avait pas grand-chose. Et je les ai vus dans des halls, dans les copinotes, sur le groupe. Les filles, elles avaient posté ça, mais il y a plusieurs jours déjà. Je dirais même qu'elles ont commencé il y a une semaine, voire dix jours. Donc, comme quoi, chez Nose, il ne faut jamais désespérer. Donc, Wapa, j'ai quand même pris deux petits phares. Alors, les monos, je voulais un peu arrêter. Parce que là où je les ai mis, je n'ai plus de place. Donc, je me suis dit, c'est l'excuse. Je vais arrêter d'en acheter. Par contre, je vais vous le montrer. J'ai pris le 04. Donc, je vous montre le packaging. Et en fait, il y a deux styles. Il y a le style, vous savez, où c'est rond. Et puis, l'autre est carré. Écoutez, là, hop, de toute façon, je n'ai pas besoin de la boîte. Donc, j'ai pris le 04. Donc, ça, c'est le modèle, en fait, qui est carré. Donc, c'est celui-ci. C'est un joli rose. Oui, c'est un très joli rose. Et je me suis posé une question. Alors, s'il y a quelqu'un, une petite lingette. Vous savez, les lingettes de chez Action, en face, à la noix de coco, sont venues. Et moi, j'utilise, voilà, des lingettes que pour ça, quand je vous fais les swatchs. Et celle-ci, je les trouve vraiment très, très bien. Alors, ça, ça ne va pas être possible à sortir. Mais dans les anciens WAPA, peut-être que c'est le cas de celui-ci. J'ai pris aussi le 012, qui est un verre. Ah non, ce ne sera pas le cas de celui-ci. Mais vous savez, on a des WAPA qui sont tout plats. Selon les WAPA, ce n'est pas les mêmes, ils sont plats. Je me suis demandé, est-ce que certaines d'entre vous, ou certains, avaient réussi à les dépoter, ceux qui sont plats ? Si oui, est-ce qu'on prend la méthode traditionnelle quand on dépote un pharmaque ou quand on dépote un pharquico ? Si vous avez l'info, merci de me le dire, parce que du coup, je me suis dit, je vais mettre ça dans des e-palettes. Parce que finalement, je ne l'utilise quasi jamais, parce qu'il faut fouiller pour les retrouver. Enfin, fouiller dans le tiroir, on ne les voit pas en visuel. Alors que je me dis, dans une palette, ça serait nickel, on les voit tout de suite. Donc, ça, c'est le 012. Au niveau des prix, il s'était à 75 centimes. Ah, je suis un peu déçue, je pensais qu'il serait un peu plus brillant, un petit peu plus pigmenté. Bon, très poudreux par contre. Voilà. Et puis, ensuite, toujours chez WAPA, ça fait un joli combo, tous les deux. Chez WAPA, j'ai pris le lip liner WAPA. Donc, tu as vu, Nathalie, finalement, je t'avais demandé de le prendre depuis le dernier moment du jour. Puis, quand je l'ai vu, j'ai dit, allez, je vais essayer, toujours aussi à 75 centimes. Au niveau de la référence, donc WAPA, vous savez, c'est cette marque qu'on peut trouver d'ailleurs chez Bleu Nibelule. Et qui est une marque espagnole. Il n'y a pas de 6, c'est le 002. Donc, d'un côté, vous avez un crayon. Voilà pour la couleur. Et donc, il y avait des rouges à lèvres, mais les boîtes étaient vides. Donc, peut-être qu'éventuellement, il y avait le rouge à lèvres coordonné. Et vous avez donc, de l'autre côté du crayon, un petit pinceau pour pouvoir appliquer votre rouge à lèvres au pinceau. Moi, je sais que, perso, je n'applique jamais mon rouge à lèvres au pinceau. Donc, voilà pour le make-up, le make-up WAPA. Et puis, du coup, pour le make-up, c'est terminé. Je vais passer aux soins. Donc, aux soins, aux soins, aux soins, aux soins. Alors, j'ai eu le retour des masques. Vous savez, les masques maison de Corée. Alors, sachant que je les ai vus arriver dans certains hauls nose, il y a 15 jours, au moins. Nous, c'est arrivé seulement maintenant. Donc, j'avais pris au citron. Celui-ci, je vous en avais parlé parce que vraiment, j'avais adoré. D'ailleurs, à peine acheté, j'en avais déjà refait un. Et puis, j'ai pris celui au miel. Donc, celui au miel, il est hydratant. Celui au citron, il est détoxifiant, en fait. Et faites attention, il y a des dates. Alors, par contre, j'ai vérifié, c'était exactement les mêmes dates que ceux que j'avais achetés la dernière fois. À part qu'il y a une différence. Regardez. J'en ai retrouvé, je n'avais pas vidé tout mon stock. Ceux qui sont revenus sont à 89 centimes, alors que la dernière fois, ils étaient à 79 centimes. Ils ont pris 10 centimes. Et je vous dis, au niveau de la date, c'est exactement la même chose. Celui-ci, la date, c'est 31 août 2019. Et puis, l'autre, donc le même au citron, 31 août également 2019. Donc, ils ont dû se dire, tiens, ça a bien marché ces petits masques. On va peut-être augmenter les prix. Nous avons eu ensuite le retour de la marque Lirene. Lirene, c'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup. Et il y avait aussi le retour de la marque Uroda. Uroda, il y avait juste une crème. Et là, j'ai complètement oublié de vous faire la photo parce qu'il était en vitrine. Et je me suis demandé gentiment à ce qu'on me le sorte, me sorte la crème comme ça. Je vous fais une photo. J'ai complètement oublié. Et il fallait que je fasse un choix. Uroda ou Lirene ? Et comme j'aime beaucoup les poudres Lirene, je suis en train d'utiliser en ce moment un sérum, pas un sérum, un contour pour les yeux de Lirene. Je suis en train d'utiliser celui-ci que j'avais. Alors, je ne me rappelle plus du prix parce que du coup, je n'ai plus que le tube. Je vous en avais parlé dans un hall. Et quand j'ai déménagé, j'ai noté en fait toutes les crèmes que j'avais par catégorie avec les dates. Et du coup, quand je finis une crème, un produit de beauté, je regarde en fait dans les catégories. Et je prends en priorité en fait les produits qui vont bientôt finir. Et donc, Lirene, la date, elle était assez courte. Il fallait que je l'utilise. Du coup, je l'ai pris et j'en suis ravie, ravie, ravie. Donc, je n'en ai pas racheté alors que je vous mettrai à la fin de la vidéo une photo. Il y en avait un autre de contour des yeux. Il était, vous verrez du coup le prix parce que j'ai pris également le prix en photo. Et par contre, il fallait l'utiliser assez rapidement. Et je me suis dit, non, là, je ne peux pas parce que le contour des yeux, voilà. Moi, je n'en mets que le soir parce que j'en ai un autre que j'utilise le matin. Donc, quand j'en ai fini celui du matin, du coup, je mettrai les deux pour le soir. Et voilà, j'en suis vraiment super contente. Donc, si vous trouvez contour des yeux, Lirene foncez. Et puis, Uroda, je vous ai dit, je n'ai pas pris parce que j'ai préféré en fait prendre une crème Lirene en me disant, j'en achète plus. Mais celle-ci, elle m'a trop tentée. Mais en ce moment, du coup, je suis en train d'utiliser une crème Uroda. Je ne l'avais pas payée cher. Je l'avais payée 1,50€. Et pareil, comme elle doit se finir assez rapidement, du coup, dès que j'ai fini ma crème de jour, je suis passée sur celle-ci. Donc, je vais vous montrer. Elle est, c'est blanc. Je ne sais pas si vous allez voir. J'essaie peut-être de capter un peu moins la lumière. Non, vous ne verrez pas trop. Là, je suis à peu près à la moitié. Et alors, cette crème, vous connaissez les crèmes. D'ailleurs, le packaging fait penser un peu à ça. Les crèmes Nivea. Vous avez la Nivea classique. C'est exactement la même odeur. Donc, moi, je la mets le matin. Donc, ils disent que c'est à la carnitine et zoenzyme Q10. Ah, au coenzyme Q10. Et elle est très, très bien. Par contre, c'est comme la Nivea. C'est assez gras. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je ne me maillis pas tout de suite, généralement, quand je la mets. Je vais, par exemple, me la mettre sur le visage et je vais aller me doucher. Mais elle est vraiment très, très bien. J'en suis vraiment ravie. Et donc, je vous disais que, du coup, j'avais fait le choix de prendre une crème Liren. Et voilà, la crème Liren, il faut l'utiliser. Donc, en décembre, j'ai envie de le lire, décembre 2019. Donc, je vais vite le noter sur mon truc. Et c'est la prochaine crème de nuit que je prendrai parce que là, c'est une... Ah non, elle fait les deux. Ah, je suis une nouille. Quand j'ai vu Nart, je me suis dit, c'est que nuit. Et en fait, non, elle fait les deux. Donc, c'est une crème pour les peaux. Je vous dis et puis je vous montre. Une crème pour les peaux élastiques à 1,50€. Il y a dedans de l'acide, l'hyanuronique. Il y a également dessus de l'avocat. Et vous voyez, c'est marqué. Je ne sais pas si ça va. On a les deux. Donc, on peut l'utiliser pour nuit et jour. Mais je pense que je l'utiliserai en fait pour la nuit. Et il y a aussi un autre extrait parce qu'il nous parle d'avocat, de l'hyanuronique. Ah, c'est algueune. Donc, il y a aussi des extraits d'algues. Donc, enfin, voilà. Elle m'a tapé dans l'œil 1,50€. Je me suis dit, dès que j'ai fini une de mes crèmes. Parce que, donc, en ce moment, je vous dis... Si ça vous dit que je vous fasse une routine jour, de ce que j'utilise, une routine jour et puis une routine nuit, vous me dites, il n'y a pas de souci. Donc, en ce moment, moi, je suis sur le Roda le matin. Et le soir, je suis sur une crème de nuit. Les crèmes, vous savez, les crèmes bio de chez Lidl. Donc, ça, ça sera du coup ma prochaine. Toujours chez Liret, à 50 centimes. Je vais vous en montrer un, mais j'en ai pris deux. J'ai pris un gel. En fait, ils disent que c'est un gel micellaire. Et donc, il y a 75 ml. C'est un gel nettoyant. Moi, le matin, je me nettoie la peau avec... Donc, en ce moment, je suis sur une mousse. Une mousse, la mousse Rico. Et j'utilise, donc, pour l'étaler, une éponge, un tronjac que j'avais d'ailleurs eu chez Nose. Et donc, j'aime bien. Le matin, moi, il faut que je passe mon visage sous l'eau pour bien enlever les impuretés de la nuit. Alors, vous allez me dire qu'il n'y en a pas plus la nuit que le jour. Mais j'aime bien. Voilà, ça donne un petit coup de frais. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais tester. Pareil, octobre 2019. Donc, dès que j'ai fini ma mousse, mais elle est en fin de vie, là, normalement, je pense. Je pense, mais dans la mousse, on ne voit pas trop, toujours. Donc, je vais voir si je vois que ça... Ou alors, peut-être alterné avec les deux. Ouais, je vais peut-être faire ça. J'ai peut-être alterné avec les deux. Parce que, du coup, j'en ai pris deux à 50 centimes. Je me suis dit, là, ma cocotte, tu ne prends pas de risque. Donc, voilà, ce gel nettoyant micellaire. Toujours dans Chez l'Irene, j'ai pris, donc, ce gel intime à la camomille pour 99 centimes. Donc, voilà. Pareil, novembre 2019. Moi, je me lave avec un gel intime. Je trouve que, voilà, on ne peut pas mettre n'importe quoi dans cette partie du corps. Du coup, je vais essayer. Mais je vous dis, j'aime beaucoup la marque Lirene. Par contre, ça serait intéressant pour que je la scanne pour voir la compo. Je ne l'ai pas fait. J'avoue que, vu... Moi, ce que je regarde surtout, c'est les bienfaits, en fait, des produits que j'utilise. Et comme j'en suis vraiment, j'en suis vraiment contente. Donc, voilà, mon gel intime est bientôt. La fille, elle se gratte l'oreille. Elle va me gratter. Oui, je n'ai pas mis de boucle d'oreille parce qu'en ce moment, j'ai... Vous voyez, on a un gros retour de chaleur. Et j'ai une paire de boucles d'oreilles que je n'ai pas trop supportées. Je supporte toutes les boucles d'oreilles. Mais je pense que, du coup, ça m'a un peu irritée. Donc, je laisse calmer mon trou. Je laisse calmer mon trou pour qu'il s'apaise. Et j'ai bientôt fini. Donc, je me suis dit, ce n'est pas grave. Je vais le reprendre. Enfin, voilà, je pourrais tout de suite le prendre à 99 centimes en plus. Et puis, Clara, c'est pareil. On est toutes les deux. Très tôt, j'ai voulu qu'on s'habitue... Enfin, qu'elle s'habitue à... Surtout quand elle était petite. Elle a vraiment fait beaucoup de petites infections alors qu'elle était toute petite. Donc, il n'y avait que ça qui l'a calmée. Donc, j'en ai pris deux à 99 centimes. Et pour terminer, chez l'Irene, j'ai pris un démaquillant pour peau sensible 3 en 1. C'est marais. Vous savez, des fois, alors, il est à 80 centimes. Et puis, c'est décembre. J'étais persuadée quand je l'ai pris. Je me suis dit, ça tombe bien mon démaquillant pour les yeux. Il est en train de mourir. Et en fait, non, ce n'est pas un démaquillant. Je ne sais pas pourquoi. En fait, démaquillant pour peau, j'ai lu démaquillant pour yeux. Je suis allée chez Loftanmo. Pas bien. Je commence à avoir les bras, vous savez. Il m'a dit que je n'étais pas encore assez atteinte. Mais bon, du coup, effectivement, pour peau, ça s'inouille. Ce n'est pas grave, je l'utiliserai. Mais je me suis dit, super, tac, mon produit pour les yeux, il est en train de finir. Le Yves Rocher, que je prends tout le temps. Mais voilà, je me suis dit, c'est l'Irene, je vais essayer. Et ce n'est pas grave. 80 centimes, donc démaquillant pour les yeux. Alors, ce n'est pas vraiment un soin, mais on est dans la même catégorie propreté. J'ai repris pour 1,65 €. Alors, c'est des gros pots, 500 ml. Ce sont les savons Pumperage. Alors, celui-là, il a la mangue, passion et puis orange. J'en ai pris deux et l'autre, je l'ai déjà mis en cuisine. Je le mets à la cuisine parce qu'à la cuisine, en fait, c'est là où on se lave les mains. On sort des toilettes, on va se laver. Parce qu'on a dans les toilettes, on n'a pas d'autres points d'eau. Donc, forcément, on passe par la cuisine. Vous cuisinez, vous vous lavez les mains. Vous rentrez chez vous, vous vous lavez les mains. Vous passez à la table, vous vous lavez bien. Donc, c'est vraiment l'endroit où on se lave les mains plus qu'en haut, à l'étage, dans les salles de bain. Donc, j'aime bien prendre un gros format. Et puis ça, vraiment, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois dans mes produits terminés. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. L'odeur, ça sent bon. Ça n'assèche pas les mains particulièrement. Donc, l'autre, j'ai pris rouge. Je crois qu'il y a de la fraise dedans, mais il n'y a pas que de la fraise. Et voilà. Donc, c'était le retour de ces produits. J'ai trouvé de la marque Steripan, de l'huile de massage. Je l'avais vu dans les hauts. Et je me suis dit, j'aimerais bien. J'allais dire à ma copine Nathalie, si tu le trouves, prends-moi-le, prends-moi-le. Parce que dès qu'il fait un peu chaud, c'est bien. Je me suis dit, je vais être prévenante. Donc, c'est l'huile de massage jambes légères à 2,25 euros. Donc, aux huiles essentielles, 100% pure et naturelle. Je me suis dit, voilà, quand on rentre de la plage, je vais regarder si c'est écrit en français pour voir ce qu'il y avait dedans. Alors, il y a du camphre, du cyprès, de la menthe. Donc, reconnus pour leur vertu, décontractantes et rafraîchissantes. Et il y a du romarin aussi. Donc, je me suis dit, voilà, si le soir, on vous rentrait de la plage, vous sentez que vous êtes un peu... Hop, un petit coup d'huile de jambes légères. Je ne l'ai pas encore essayé. Je n'ai même pas eu le verre. Ouais, c'est ça, c'est un petit format. Par contre, juillet 2019, il ne faudra pas traîner. Ouais, ça sent bon. On sent beaucoup la menthe. Donc, voilà. Ensuite, alors là, on n'est plus dans le soir, là. On est dans l'entretien. Dans l'entretien, j'ai pris, c'est une marque italienne. You, 1,99€. Donc, j'ai pris celui qui est hygiénique, c'est-à-dire en fait qui est hygiénique, qui va un peu désinfecter. Et en fait, c'est 100% principe actif à base végétale. J'ai regardé un petit peu quand j'étais chez Noz sur le site internet. Il y a des trucs en fait naturels à l'intérieur qui agissent en fait pour ici désinfecter. Et enfin, désinfecter, ce n'est pas de l'alcool, ce n'est pas non plus de l'eau de javel. Mais voilà, un truc qui va permettre d'assainir. Et pareil, à 1,99€, donc ça, c'est pour la cuisine. J'ai pris ultra dégraissant. Et c'est pareil, ils expliquaient sur le site que c'était en fait des produits naturels qui avaient cette vertu dégraissante. J'ai surtout regardé les avis parce que forcément, ils vont dire que c'est magnifique. Et les avis étaient très, très bons. Il y en a qui disaient qu'ils les trouvaient avant dans les grandes surfaces, que de plus en plus, ils avaient du mal à trouver que ces produits, et que ces produits étaient vraiment très bien. Du coup, 2€, parce qu'un 1,99€. Il y avait aussi pour le bain, pour faire les vitres, enfin le bain, la salle de bain. Et pour faire les vitres, je me suis dit, je vais déjà, parce que là, on était déjà à 4€, j'ai dit, on va déjà essayer ces produits-là, si un jour ça revient, parce qu'on a cette chance, parfois, les produits reviennent. Je me suis dit, au moins, si c'est super, je sais que la prochaine fois, je pourrais prendre toute la gamme. Pour terminer, on va passer dans la nourriture. J'ai pris une petite bouteille d'Arizona, donc Green Tea Zero, qui coûte 78 centimes. C'est un 500ml. Et ce qui m'a plu, en fait, c'était la bouteille. Je me demande si après, je n'ai pas la gardée pour mettre une fleur à l'intérieur, comme ça. Je me dis, la fille, mon mari, il a dit, maintenant, on ne garde plus rien. Enfin bref, j'ai trouvé que ça, c'est très joli. Et puis, les enfants aiment beaucoup les Arizona. Et je l'ai trouvé comme ça. Je ne sais même pas si on avait d'autres. J'ai trouvé une petite soupe Knorr, Chirol, Champignons de Paris et Panchetta à 65 centimes. Donc, oui, petite soupe, puisque c'est une... une 250ml. Donc, je ne me trompe pas. Parce que j'étais dans les calories, là. Non, c'est ça. C'est un millilitre. En fait, il nous donnait les calories pour... Oh, j'ai un produit qui a du... J'ai un produit qui a fui dans mon sac. Parce que je viens de déballer mon sac. Vous avez vu ? À mon avis, c'est... À la recherche du produit qui a fui. Je ne sais pas ce qui a fui. Je ne sais pas. Enfin, bref. Je vous en moquez. Et ça, j'ai appris ça parce que... Alors, ça m'a donné trop envie. Moi, les champignons, j'adore ça. Les cèpes, les giroles. Les champignons de Paris. Enfin, voilà. C'est... Moi, je suis... J'adore les champignons. Et je me suis dit, Un soir, pourquoi pas ? Ok, il fait beau. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Ça, je vous l'ai montré dans mon dernier rôle. Nose. Les Vasa Sports. Depuis, j'ai goûté. Donc, c'est exactement cette tête-là. Toujours 80... Ah ! Non, ce n'est pas 99 centimes. C'est 96 centimes. Écoutez, j'ai trouvé ça tellement bon que du coup, j'ai fini mon permis au céréal. Et je suis partie là-dessus. J'ai vu qu'il y en avait encore. Je vous en manque un. Mais j'en ai pris 6 paquets. Juste parce que je me suis... Il faut les stocker. Sinon, j'aurais pris tout ce qu'il y avait en rayon. J'ai trouvé ça vraiment très très bon. J'ai trouvé, mais ça, ce n'est pas pour moi. C'est pour quand on a du monde. Ou... Enfin, pour les enfants au goûter. C'est, vous savez, des beignets, donc, cacare au chocolat. Ça fait comme des beignets tout, tout fins. Alors, je les avais tous trouvant entiers. Et puis, j'ai fait tomber le paquet. Et sinon, voilà, ça fait des grandes barres toutes fines. C'était 99 centimes. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Vous prenez un petit café, vous avez du monde, vous mettez ça au bord de la tasse. Et pour 89 centimes aussi, c'est des frappes blanches au beurre. Pensez un peu aux oreillettes. Et donc, voilà, 89 centimes. Et puis, la date, j'avais regardé, elle est super longue. Elle est super longue. On n'est pas obligé de le manger tout de suite. Ouais, elle est super longue. Ah, bon. Il est la fille alors qu'on est en joint. Enfin, c'est super long. Mais bon, ça, ça, je veux dire, en quelques jours, j'en connais quand ils vont mettre leur nez dedans. Ça ne va pas faire long feu. Pour terminer, j'ai eu l'arrivage de la marque Fitvia. Donc, c'est du thé. On en avait deux. Je vous ai mis la photo du deuxième qu'il y avait en fin de vidéo. C'était le Love Tea. Donc, à 2,99 euros. Donc, moi, j'ai pris le Acai Tea. J'étais partie au départ sur le Love Tea parce que... Quand vous lisiez... En fait, j'ai été chercher sur Internet. J'ai trouvé sur le site, je crois, Beauté Privée. C'était à peu près à 9 euros ou 10 euros. Le prix, et eux, ils le vendaient à 3,50 euros, un truc comme ça. Là, on était à 3 euros. Mais bon, du coup, je sais que c'est du thé qui vaut beaucoup plus cher. Et le Love Tea, ils expliquaient que c'était quand vous vouliez un moment agréable, etc. Donc, je me suis dit, ça peut être sympa, détente. Ouais, sympa. Et en fait, celui-ci, il y avait de la cannelle. Et je me suis dit, le cannelle, le matin, ça va faire un peu de thé de Noël. Mais surtout, je lis la description. Et ils expliquaient qu'en fait, c'était avec thé vert, herbe, morceaux de fruits aromatisés à la saveur Acai et à la cannelle. Et qu'en vertu, en fait, donc c'est de la mandarine, il y a de la pomme. Et en vertu, c'était pour booster vos défenses immunitaires. Donc, je me suis dit, je suis super crevée. Et puis, ça vous disait en plus que ça donne un coup de peps. Alors, premier, je l'ai essayé. J'avoue que hier, j'ai voulu essayer. J'ai un peu oublié l'infusion et j'en avais surtout mis 2 tonnes. Et là, je ne vois vraiment pas. Je fais des partout. Et ce matin, j'ai laissé, j'en ai mis moins. Et puis, moi, je n'aime pas l'été qui sont trop infusés. Et surtout, j'en avais mis moins. Et c'est plutôt sympa. Après, c'est particulier. Il y a de la cannelle, il faut aimer la cannelle. Et puis, surtout, c'est particulier dans le sens où, voilà, le matin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon. Moi, j'avoue que j'apprécie ce petit goût. Je suis en train de faire un petit tour autour de moi. Et je n'ai rien oublié. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu parce que je ne suis pas restée que chez Noze. J'ai un peu, du coup, montré d'autres produits. J'ai un peu expliqué certaines choses. Mais moi, ce que j'aime bien aussi dans le partage, c'est que quand vous êtes contente d'un produit ou d'une marque, c'est vraiment de l'expliquer. Même si, effectivement, les produits que je vous ai montrés, ce n'est pas là-bas. Mais en ce moment, il y en a un de contour. Et puis, ça peut toujours revenir. Vous savez que, par exemple, moi, j'en ai testé un. Enfin, je suis en train de le tester. Et j'en suis vraiment contente. Vous savez, toutes ces petites ridules qu'on a, moi, je le vois. Si je n'hydrate pas bien mon contour des yeux, je suis complètement déshydratée. Donc, il se déshydrate. Ça fait des petits. Donc, vraiment, c'est sympa. Et puis, vous voyez, 1,50€, une crème Uroda qui sent la Nivea. Enfin, voilà, on est habitué maintenant de mettre d'autres crèmes que de la Nivea. Alors que mon père, lui, par contre, il ne met que cette crème Nivea. Il ne me jure que par cette crème Nivea, vous voyez. Et je suis sûre que peut-être que dans certains d'entre vous qui me regardent, vous mettez celle de la crème Nivea toute simple. Vous savez, en petits pots comme ça. Donc là, je l'avais prise en me disant, pourquoi pas. Et vous voyez, j'en suis super contente. Et Uroda, j'avais déjà testé aussi l'homicellaire. C'est une petite marque. Alors, qui est fabriquée, je ne sais plus là. Polska, polonaise. Voilà, on a des petites pépites. Donc voilà, je voulais un petit peu partager avec vous mon avis sur certains produits. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Et j'ai oublié de vous montrer. Mais ça ne veut peut-être pas vous intéresser. Peut-être que certaines. On a des tuteurs en ce moment à 10 centimes. Donc, on n'a pas vraiment de jardin. On a une terrasse. Et puis, on a de la pelouse synthétique sur le devant de la maison. Mais on en fera sûrement un potager plus tard. Mais là, on n'avait pas le temps. Puis, mon mari voulait qu'on ait quelques petits légumes et une herbe aromatique. Donc, je vous avais montré, vous savez, les grands pots que j'avais achetés chez Noz. Donc, il y a quelques mois maintenant. Et on a fait un bac avec des salades. L'autre bac avec des crèmes, des herbes aromatiques. Et puis, dans d'autres pots, on a mis en fait des tomates, des tomates cerises, des courgettes. Et donc, il avait besoin d'un tuteur. Il en avait acheté, mais des gros. Et là, je me suis dit que des fois, en fonction de la plante, des fins, ça pouvait être très bien. Donc, voilà. Pour ceux qui plantent 10 centimes, les tuteurs. Là, c'est le vrai départ. Bisous ! Sous-titrage ST' 501